bonjour dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment on va démonter complètement le rétroviseur d'une mercedes w 116 pour pouvoir donc nettoyer tout l'intérieur et aussi en prendre soin on regarde ça tout de suite alors je sais ce que vous devez penser pourquoi démonter un rétroviseur quand il n'a pas besoin et bien écoutez la raison est très simple en fait c'est que le rétroviseur d'une voiture est en fait une pièce de voiture qui est souvent très très négligé pourquoi parce que avec la pluie la poussière etc tout ça ça va à l'intérieur et on n'en prend jamais soin on le démonte jamais et donc je vais vous montrer ce qui peut donc arriver si vous ne faites pas le service du rétroviseur de temps en temps bon alors voici là je vous le montre sur un autre modèle de mercedes qui a aussi les rétroviseurs manuels et comme vous voyez c'est cassé alors pourquoi c'est cassé et bien justement parce que le rétroviseur et de l'eau qui allait dans la pluie etc la poussière et donc tout ça ça s'encrase et ça fait que avec le temps après quand on a besoin de régler un peu le rétro et ben du coup ça ne bouge plus comme ça devrait bouger et ce qui se passe ou force et ça casse alors pour commencer à démonter le rétroviseur on va déjà commencer par enlever le miroir alors pour ça qu'est ce qu'on va faire on va utiliser on va utiliser un tournevis plat et on va l'enlever de ce côté là du rétroviseur un papa de ce côté là donc on va mettre le le tournevis à l'intérieur et on va faire un peu de pression et normalement ça ça va sortir bon alors voici donc quand vous l'avez vu un quand on fait la pression cette pièce ici s'enlève de cette pièce ronde et donc après on a juste besoin de le glisser en dehors de cette pièce que l'on a ici donc on le glisse dehors et voilà donc ça sort maintenant pour continuer on va enlever les deux vis qui sont ici donc une là et une ici et pour ça on va utiliser un tournevis cruciforme ou aussi appelé un tournevis philips maintenant que j'ai enlevé les deux vis attention de ne pas perdre la petite rondelle maintenant que les vis sont enlevés il ne nous reste plus qu'à ouvrir maintenant que nous avons donc le rétroviseur ouvert si vous le désirez vous pouvez enlever donc la gomme que l'on a ici autour du rétroviseur il suffit juste de le tirer voilà et si vous avez besoin de tout nettoyer ben écoutez vous nettoyez tout ce que vous voulez voilà le mien il est propre donc je le laisse comme ça maintenant ce qui nous intéresse c'est cette partie là donc la partie mécanique donc là on a aussi un joint que l'on va enlever il suffit juste de le tirer comme ceci voilà et ensuite on le passe par ici voilà très bien c'est enlevé donc là maintenant on a accès à tout le mécanisme entier alors maintenant si votre pièce est sale ce qui va très certainement l'être je vous conseille donc de la nettoyer d'enlever toute la saleté qui peut y avoir autour et ensuite ce qu'on va faire on va utiliser un lubricant comme celui-ci ou sinon il ya aussi l'huile 3 en 1 qui est très bonne 1 et donc on va commencer à huiler toutes ces pièces là par exemple tout partout où ça bouge donc par exemple ici quand on bouge ça donc on voit bien que c'est ça bouge ici quand ça bouge ici ça bouge là ça bouge là donc tous ces points là on va les huiler et normalement donc une fois que c'est huilé on va bien faire bouger pour que ça ça pénètre bien à l'intérieur et normalement vous allez voir une une bonne différence 1 Alors maintenant qu'on a tout lubrifié, on va utiliser un peu de sopalin ou papier de cuisine et on va enlever tout l'excès Alors maintenant que donc tout est propre et on va donc procéder au remontage exactement de la même façon qu'on l'a démonté. Bon et bien donc voici comment on prend soin des rétroviseurs j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se verra dans une prochaine allez salut